Affaire émanant de député, examen de S219, loi sur la journée du parcours vers la liberté, deuxième lecture. M. Adler, appuyé par Mme Adler, propose que le projet de l'OAS 219, loi instituer une journée nationale de commémoration de l'exode des réfugiés vietnamiens et de leur accueil au Canada après la chute de Saigon et la fin de la guerre du Vietnam, soit maintenant l'une deuxième fois. Débat. En 1975, la guerre du Vietnam a pris fin. Les capitales du Vietnam du Sud, Saigon, sont tombées aux mains des envahisseurs communistes du Nord. Ce n'est pas là que se termine cette histoire. En 1975, s'est ouvert un nouveau chapitre dans la vie des gens du Vietnam du Sud. C'était le début de l'exode de millions de gens qui ont fui ce pays, ce qu'ils considéraient depuis des générations comme chez eux. Ils fuyaient l'oppression d'un gouvernement totalitaire, de persécutions religieuses et ethniques, la persécution d'anciens fonctionnaires et dignitaires et la détérioration des conditions de vie entraînées par les pénuries d'aliments, les inondations et la sécheresse. En 1979, environ 600 000 Sud-Vietnamien avaient fui la région. Le terme « boat people » est devenu monnaie courante à l'époque, sachant que ces gens essayaient de fuir leur pays à bord de petites embarcations pour aller chercher refuge ailleurs. Un grand nombre de pays leur ont empêché de s'amarrer à leur littoral. Le haut commissaire des Nations unies des réfugiés a indiqué que plus de 300 000 Vietnamiens ont perdu la vie en raison de noyades, de malnutrition, de violences, de viols ou en tentant de s'échapper. Pour réagir à cette crise humanitaire, le Canada a intervenu en ouvrant ses portes. Entre 1975 et 1976, le Canada a accepté environ 6 500 réfugiés qui ont quitté le Vietnam après la chute de Saigon. En octobre 1976, le Canada a accepté 170 boat people. En 1977, on en a accepté 50 supplémentaires. En 1978, on a accepté 50 familles issues de ces bateaux. En 1980, environ 150 000 Vietnamiens ont été accueillis au Canada, ce qui démontre que le Canada encourageait les autres pays à ouvrir leurs portes à ces demandeurs d'asile. Le Haut-Commissariat des réfugiés des Nations unies était tellement impressionné par le fait que le Canada ait ouvert sa porte à un si grand nombre de réfugiés du Vietnam du Sud. Les Canadiens se sont vus attribuer la médaille Nansen pour leur contribution continue et significative à la cause des réfugiés. Cette médaille est l'équivalent pour les réfugiés du prix Nobel et c'est le seul moment de l'histoire où un pays entier a été reconnu de la sorte. C'est la raison pour laquelle je suis très fier de co-parrainer, aux côtés du sénateur Dan Igo, le projet de loi S-219, la loi instituant une journée nationale de commémoration de l'exode des réfugiés. Tout d'abord, cela fera du 30 avril une date permettant de commémorer le début de l'exode des réfugiés vietnamiens et de leur accueil au Canada. Deuxièmement, de reconnaître le rôle humanitaire considérable joué par le gouvernement canadien, de même que les familles canadiennes, les agences, les bénévoles, les différentes collectivités, les synagogues, les églises et les groupes religieux qui ont accueilli à bras ouverts les réfugiés vietnamiens. Ce chapitre de l'histoire canadienne n'est pas aussi connu aujourd'hui chez les jeunes et c'est la raison pour laquelle le 30 avril devrait servir de journée de réflexion et de sensibilisation. Tous les Canadiens devraient connaître l'histoire des réfugiés vietnamiens qui ont dû quitter leur terre dans un effort humanitaire par les Canadiens pour les accueillir. On reconnaît aujourd'hui que la communauté vietnamienne est très dynamique. Le Canada a été l'un des premiers pays à accueillir les Vietnamiens à bras ouverts. Lorsque les Vietnamiens en ont eu besoin, les Canadiens leur ont répondu. Ils ont ouvert le cœur et les bras à 60 000 réfugiés vietnamiens qui avaient besoin d'un endroit où refaire leur vie. C'est le plus haut nombre de réfugiés par habitant accueillis à l'époque. Le Canada a accueilli un grand nombre de Vietnamiens et cela représente bien le Canada. Cela représente les valeurs canadiennes. Voici comment ça fonctionnait. Le gouvernement fédéral a établi un programme de parrainage privé. Des églises et des groupes d'au moins cinq citoyens canadiens accueillaient une famille de réfugiés pendant un an. Pour chaque personne parrainée privément, le gouvernement a accepté un autre réfugié sous ses propres soins. C'est le Canada qui a lancé le programme de parrainage privé, ce qui a permis à notre pays d'accueillir beaucoup plus de réfugiés tout en réduisant les coûts imposés au gouvernement et en fournissant un bon exemple pour le reste du monde. Sans les efforts de milliers de Canadiens, le leadership, le soutien et la collaboration du gouvernement canadien ainsi que les agences pour les réfugiés, les organisations non gouvernementales et les groupes religieux, le déplacement de tant de personnes de façon si urgente et dans des circonstances si difficiles n'aurait tout simplement pas été possible. On dit que celui qui sauve une seule vie sauve toute une génération. Aujourd'hui, il y a près de 300 000 personnes de descendance vietnamienne au Canada. Plus de 100 000 d'entre eux vivent dans la région du Grand Toronto. Le 30 avril, depuis 39 ans, les Canadiens d'origine vietnamienne se sont joints entre eux pour célébrer un nouveau départ. La communauté vietnamienne va bientôt célébrer le 40e anniversaire du réétablissement des réfugiés de la mer vietnamienne. Cela démontre bien notre accueil des réfugiés qui ont dû quitter leur domicile sans que ce soit leur faute. L'un des plus grands développements de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de ceux qui sont venus au Canada comme réfugiés de la mer parrainent eux aussi des réfugiés. Ils ont établi un partenariat avec le gouvernement du Canada sous le leadership de notre premier ministre pour ramener au Canada les derniers réfugiés vietnamiens qui sont coincés sans statut en Asie du Sud-Est, en Thaïlande et aux Philippines, par exemple, et ce depuis près de 40 ans. C'est une excellente façon de marquer leur parcours vers la liberté. Ils en aident d'autres. C'est un projet de loi important. Aujourd'hui, je vous demande votre appui pour qu'il soit étudié. Une reconnaissance nationale de cette journée serait une source de fierté pour les Canadiens, les descendants vietnamiennes et tous les Canadiens. Cela mettrait en lumière l'esprit généreux des Canadiens et le respect national pour la liberté. Notre nation a été bâtie grâce à des immigrants et nos communautés sont enrichies par la mosaïque vibrante du patrimoine culturel. Jamais plus les réfugiés, les politiques en matière de réfugiés du Canada ne seront aussi méprisables plutôt que pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'acceptation généreuse du Canada est l'une de nos traditions les plus sacrées. Notre engagement à l'égard de la diversité doit être reconnu par notre gouvernement et nous devons l'honorer autant que possible. Le projet de loi donne également une possibilité à nous tous de réfléchir à notre engagement pour tous ceux qui sont au Canada. Le Canada est un endroit où nous sommes tous unis dans nos valeurs, peu importe notre race, notre religion, la couleur de notre peau ou nos croyances. C'est important pour tous les Canadiens de se souvenir de l'histoire de notre pays et d'y réfléchir, de voir comment cela a contribué au pluralisme et à l'acceptation qui prévale dans notre société. Le projet de loi est également une très bonne occasion de réfléchir aux forces et à la diversité de la communauté vietnamienne, ainsi que de les remercier pour leur contribution à notre société. Nous pouvons tous apprendre des réfugiés qui sont prêts à tout risquer pour vivre dans la liberté, parce qu'une vie sans liberté, ça n'équivaut à aucune vie. Moi aussi, je suis un Canadien de première génération et ce projet de loi me parle à titre de fils de réfugiés de l'Holocauste. Mon père est arrivé avec rien d'autre qu'un chiffre tatoué sur le bras. Bon nombre de réfugiés qui sont arrivés au Canada, comme les survivants de l'Holocauste, les réfugiés de la MIA vietnamien ou encore les réfugiés syriens, tous ces réfugiés auraient pu tourner le dos à l'humanité, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus au Canada avec de l'espoir, de l'espoir pour eux-mêmes, oui, mais également pour leurs enfants, afin qu'ils ne soient pas forcés de vivre dans la persécution ou l'oppression. Le Canada est un phare partout dans le monde, un pays qui est fier, fort et qui adhère aux valeurs de la liberté, la démocratie, les droits de la personne et de la primauté du droit. La loi sur la journée du parcours vers la liberté nous donne la possibilité de réfléchir à notre engagement et à nos valeurs canadiennes. Ça nous donne encore une autre raison de mettre en lumière le Canada, qui est le meilleur pays au monde où on peut résider. Aujourd'hui, je demande votre appui pour appuyer le projet de loi S-219 pour que le 30 avril soit déclaré journée du parcours vers la liberté dans ce grand pays au Canada. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, et merci à mon collègue d'en face pour ce discours très humain. Je voulais juste poser une seule question pour qu'on puisse vraiment parler de réconciliation et de voie vers la démocratie, vers la liberté d'expression et tout ça. Si le député serait un militant pour que son gouvernement, en comité, offre la possibilité à tous les Vietnamiens de donner leur opinion, parce qu'on sait qu'au Sénat, au comité sénatorial, seulement les témoignages en faveur du projet de loi ont été entendus. Alors, j'espère qu'en comité parlementaire, pour qu'on puisse avoir un réel dialogue ouvert, franc, et qu'on puisse enfin parler de réconciliation, pour qu'on puisse aller de l'avant aussi, puis aller vers le respect des droits humains, qu'on puisse entendre toutes les opinions de tous les Vietnamiens de tous les horizons. Honorable député de York Centre. Merci, M. le Président. Je remercie la députée pour ses belles paroles. Mais je dois souligner que le projet de loi ne porte pas sur la réconciliation. Ce projet de loi porte sur le souvenir, premièrement, et il vise à célébrer le grand esprit canadien, l'esprit canadien du souvenir, du fait de savoir qui nous sommes, de célébrer les valeurs canadiennes également, les valeurs de la liberté, de la démocratie, des droits de la personne et de la primauté du droit. Nous sommes ici aujourd'hui à la Chambre, et c'est un bon exemple de toutes ces valeurs. Nous débattons aujourd'hui de ce projet de loi à la Chambre, et je sais de quoi parle la députée. Un comité sénatorial, en fait l'ambassadeur, je pense, du Vietnam, avait envoyé une lettre au nom du régime communiste du Vietnam pour donner son propre point de vue, le point de vue du pays sur le parcours vers la liberté. Je pense qu'il était d'ailleurs contre cette idée. Il a envoyé ses remarques par écrit, malheureusement, elle n'était pas en français, elle ne pouvait pas être traduite à temps pour être inscrite au témoignage. Je dirais que c'est un projet de loi important, et j'espère sincèrement que dans l'esprit de nos grandes valeurs canadiennes, tous les députés l'appuieront. Questions et commentaires, l'honorable député de Winnipeg Nord. Merci, M. le Président. J'apprécie beaucoup les commentaires du député. Ma question est fondée sur la réponse à la question précédente au sujet de l'ambassadeur vietnamien. Éventuellement, il faudra que ce projet de loi soit renvoyé en comité. Je pense que nous devrions l'appuyer pour qu'il soit référé à un comité. Le député peut-il garantir aux auditeurs ou aux personnes qui seraient intéressées à parler du projet de loi qu'il souhaite une représentation juste et équitable à l'étape du comité afin que toutes les opinions puissent être formulées. L'honorable député de York Centre. Oui, M. le Président, je remercie le député pour sa question. Lorsque le projet de loi a été débattu au Sénat, j'ai examiné le procès verbal. Il semble que le Parti libéral a enregistré quatre votes contre le projet de loi. Il y a eu 14 abstentions contre le projet de loi également. Je suis un peu perplexe. Il semble que les libéraux ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas appuyer le projet de loi et je ne sais pas si on est intéressé à entendre le point de vue communiste du gouvernement vietnamien. Ça ne me surprend pas, mais je pense que même les députés néo-démocrates seraient surpris d'entendre que le Parti libéral voudrait entendre ses opinions. Je serais surpris de savoir que le NPD serait contre un projet de loi qui célèbre nos grandes valeurs de la liberté et de la démocratie. Mais pourtant, on se souvient de ceux qui, lorsqu'ils étaient en besoin, dans le besoin, ont été accueillis par les Canadiens grâce à leur générosité et aux valeurs canadiennes. Il y a tant de réfugiés qui sont arrivés ici au Canada et qui ont bien réussi dans notre pays. Notre pays a d'ailleurs profité de leur présence. Merci beaucoup, M. le Président, et je suis très heureuse de pouvoir me lever en chambre aujourd'hui pour parler de ce très important projet de loi S-219. J'ai un projet de loi, en fait, qui a été déposé au Sénat qui créerait une journée de commémoration de l'exode des réfugiés vietnamiennes et de leur accueil au Canada. On oublie parfois ce que ça représente vraiment d'être ici, une société démocratique où les citoyens peuvent choisir leurs députés, où les citoyens et les élus peuvent exercer en toute sécurité leur droit à la liberté d'expression. La majorité de la population de la planète ne peut pas exercer ce droit aussi fondamental. Si je peux me lever aujourd'hui en tant que députée et prendre la parole à la Chambre des communes, c'est parce que mes parents ont dû fuir le Vietnam et ont pu trouver refuge ici au Canada, fonder une famille et vivre en paix, travailler et subvenir à nos besoins. Moi, Anne Mintoukouache, je suis née, j'ai grandi au Canada et c'est grâce au courage de mes parents et à l'accueil de notre pays que je peux aujourd'hui participer à la vie démocratique du Canada. Excusez, je ne m'attendais pas à ça. J'aimerais reprendre quelques instants pour vous raconter comment mes parents ont fui le Vietnam et sont arrivés au Canada. En 1979, après la guerre du Vietnam, mes parents ont décidé de fuir leur pays à cause d'éprouvantes conditions de vie imposées par le nouveau régime politique et dans l'espoir de trouver ailleurs une meilleure qualité de vie. Ils n'en pouvaient plus de subir les contraintes, les violences et les injustices d'après-guerre. Ils ont donc ensuite saisi la première occasion pour se sauver en pleine nuit, en cachette, avec mes deux frères âgés à l'heure de un an et de trois ans. Ils se sont dirigés vers un port et ont payé les passeurs avec leur dernière richesse, celle qu'ils avaient portée sur eux. Ils se sont embarqués sur un bateau en direction indiquée par la boussole, c'est-à-dire n'importe où, là où le capitaine les mènerait sans savoir si le capitaine les mènerait à bon port. Finalement, ils ont vécu dans un camp de réfugiés en Indonésie pendant 18 mois avant que la Croix-Rouge vienne les rechercher. Ils sont arrivés au Canada ensuite et ils n'avaient pas de papier, pas de papier d'identité, pas de biens, pas de richesses et il leur restait seulement leur vie et celle de mes frères. Le Canada leur a fourni des papiers et les a acceptés comme réfugiés de façon très généreuse. Oui, bravo, certainement. À leur arrivée au Canada, donc, mes parents ont dû tout apprendre, à survivre à l'hiver, à parler français, à conduire, à chercher du travail, à cuisiner des aliments d'ici, bref, à vivre dans leur nouveau pays. Et ça, c'est grâce à des personnes comme le capitaine Pierre Pellerin, grâce à Ginette Malenfant, à Nicole, à Nicole Leduc, à Estelle qui est maintenant décédée, qui ont accueilli mes parents, mais à d'autres personnes comme Fred and Bonnie Cappuccino, à plusieurs Canadiens qui ont ouvert leurs portes, qui ont accueilli ma famille, qui ont accueilli des milliers de Vietnamiens comme si c'était les leurs. Et à partir de ce moment-là, plusieurs Vietnamiens ont pu commencer à s'intégrer et à contribuer à la vie canadienne. Mille merci de la part de tous les Vietnamiens. Mais comme plus d'un million, d'un million 500 000 personnes, mes parents étaient des réfugiés de la mer. Le Canada a accueilli 137 000 réfugiés vietnamiens à l'époque. Le gouvernement canadien a aussi créé un programme de parrainage privé qui permettait aux organismes ou citoyens canadiens de parrainer et accueillir des familles vietnamiennes et à les prendre en charge pendant un an. Pour chaque personne parrainée, le gouvernement canadien acceptait un autre réfugié. C'est tout un mouvement de solidarité qui s'est enclenché. C'est enclenché, pardon. Si vous passez au coin de rue Preston et Somerset, ici à Ottawa, vous verrez un monument en hommage aux réfugiés de la mer. La mairesse d'Ottawa à l'époque, Mme De Waer, la mère de notre collègue députée d'Ottawa-Centre, a déployé beaucoup d'efforts pour accueillir des milliers de Vietnamiens réfugiés. Tellement que le quartier chinois ici à Ottawa est surtout un quartier vietnamien où on initit la fameuse soupe-feu qui nous réchauffe et qui nous réconforte surtout par une journée froide comme aujourd'hui. La guerre du Vietnam est le résultat de 50 ans de guerre froide où le monde a été divisé en deux. Au nom des idéologies, des pays sont entrés en conflit, des familles ont été séparées, des femmes et des hommes ont été assassinés. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans ce monde bipolaire où chacun tente d'imposer sa vérité. Il est temps d'amorcer un véritable dialogue. Tout à l'heure, je parlais d'ouverture de dialogue parce que, justement, on a besoin de ça. La communauté vietnamienne, ici même au Canada, est divisée et partout dans le monde est divisée parce qu'il y a des divergences économiques, politiques, religieuses aussi. Et donc, il faut créer une table ronde où tout le monde peut avoir le droit de s'exprimer. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, faire en sorte que les choses vont changer. Je pense aussi que ce projet de loi S-219 est une occasion parfaite pour établir ce dialogue étant donné que ça ajoute un angle positif aux commémorations qui sont habituelles parce qu'elles mettent aussi l'accent, parce qu'elles mettent l'accent sur l'accueil du Canada envers les réfugiés. Par respect pour nos réfugiés, par reconnaissance aussi envers les Canadiens qui ont ouvert leurs bras aux Vietnamiens réfugiés à partir de 1975, je crois qu'il serait sage de permettre à tout le moins une étude en bonne et due forme ouverte de ce projet de loi en comité parlementaire. C'est à nous les enfants des réfugiés, des exilés, des immigrés et aussi à tous les autres Canadiens qui sont ouverts et qui ont envie de ce dialogue de permettre de lancer justement les discussions, les échanges sur les commémorations vietnamiennes. J'ai eu la chance d'aller au Vietnam pour voir ma famille et connaître ce pays de mes ancêtres. C'est un pays magnifique où les gens sont accueillants et sont exceptionnels. Je désire que ma famille là-bas, parce que j'ai encore beaucoup de gens qui vivent là-bas qui font partie de ma famille, que les gens de ma famille mais que tous les Vietnamiens qui vivent encore là puissent avoir les mêmes opportunités que moi, qu'ils puissent vivre en paix, en sécurité, jouir de la démocratie, jouir justement des droits fondamentaux et universels comme je peux en jouir. Malheureusement, ce n'est pas encore la réalité au Vietnam pour tout le monde. Le Vietnam a signé ou fait partie de sept conventions internationales des droits humains et les membres du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les droits humains sont inscrits dans la constitution du pays. Pourtant, des avocats, des journalistes, des blogueurs, des citoyens continuent d'être arrêtés, jugés et emprisonnés simplement parce qu'ils expriment leurs opinions. Je m'excuse, M. le Président, je vais devoir me moucher. Désolée. Donc, je disais qu'il y avait encore des gens qui étaient emprisonnés parce que simplement ils expriment leurs opinions. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Chaque être humain a droit à la vie, a droit à la liberté, a droit à l'égalité des chances. Je tends donc la main à tous les Vietnamiens qui veulent entamer ce dialogue, à tous les Canadiens également qui veulent entamer ce dialogue avec moi et avec les parlementaires. S-219 nous donne cette opportunité d'échange parce que les plaies ne sont pas encore toutes pensées et parce que je crois qu'on doit saisir l'occasion justement d'asseoir autour d'une même table, comme je le disais, les Vietnamiens de tous les horizons parce que le processus de dialogue, de guérison s'enclenche pour que le processus de guérison s'enclenche et pour qu'on puisse enfin regarder en avant. Effectivement, comme le député d'en face l'a dit, il y a l'ambassadeur du Vietnam qui n'a pas pu être entendu, mais j'ai reçu plein de courriels d'autres Vietnamiens qui vivent au Canada et qui ont envie de participer à ce débat-là et qui n'ont pas pu participer au débat qui s'est tenu au Sénat. Donc, ce projet de loi doit suivre son cours comme processus législatif au Parlement canadien et je souhaite qu'il soit analysé en comité et que tous les points de vue soient pris en considération dans l'analyse. Malheureusement, la communauté, comme on l'a dit, n'a pas entendu tous les témoins, mais je pense que notre Chambre, la Chambre où on a été élus, la Chambre des députés, peut faire mieux et peut faire entendre tout le monde à la deuxième étape. Donc, non seulement elle peut, je pense qu'elle le doit et pour montrer justement nos valeurs d'ouverture, nos valeurs de démocratie, nos valeurs d'empathie puis de générosité comme on l'a déjà fait, on devrait permettre à ce que le débat puisse continuer, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus ici. Ce n'est pas parce que j'ai posé une question tout à l'heure que je pose des questions parce que je pense qu'on peut améliorer le processus, mais en effet, je suis en accord puis c'est très important que ce débat-là puisse continuer. Et sur une note un peu plus positive, comme le jour de l'an asiatique, le jour de l'an lunaire va se tenir le 18 février prochain, je souhaite à tout le monde un bon tête. C'est comme ça qu'on appelle le jour de l'an vietnamien. Donc, à tous les Vietnamiens de partout au Canada et ailleurs, je vous remercie. Mmeuil. Reprise du débat, le député de Winnipeg-Nord. Merci, M. le Président. J'ai bien aimé le discours de la députée. Je crois qu'elle a fait un travail phénoménal pour bien exprimer ce qui, d'après moi, se trouve un peu partout dans notre pays. Nous avons vu des familles qui sont arrivées ici à titre de réfugiés et qui, maintenant, vont beaucoup mieux. et je suis certain que ses parents et sa communauté sont très fiers d'elle et seront très fiers du discours qu'elle vient de prononcer. M. le Président, je me rappelle que le projet de loi S-219 a été parrainé par député et j'ai toutefois été déçue de la façon dont il a répondu à une question. Le projet de loi S-219 devrait être étudié en comité. Moi, j'appuie le fait que ce projet de loi soit étudié en comité et je n'aime pas le fait que le député ait laissé entendre que le Parti libéral n'appuie pas l'étude en comité du projet de loi S-219. Non, au contraire, ce serait très valable et je reconnais l'importance des audiences en comité. Je crois qu'il était approprié, M. le Président, d'avoir une étude en comité et donc je suis déçu de l'attitude du député qui a voulu laisser entendre que je n'appuierais pas le projet de loi. J'appuie le projet de loi, M. le Président, et pour un certain nombre de raisons, mais avant de les énumérer, j'aimerais parler du fait que l'été dernier, j'ai eu l'occasion de me rendre au Vietnam. J'ai pu visiter certains pays en Asie et ça a été un très beau voyage. En fait, je me suis rendue là-bas avec ma fille et elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de motocyclettes, de scooters sur les routes et si vous avez l'occasion de vous rendre dans des zones fort peuplées, vous allez constater que pour se déplacer, on a souvent recours à ce moyen de transport. et j'ai mis aussi le fait qu'il y ait de belles interactions dans les marchés. J'ai rencontré des gens qui travaillaient dans des PME. Je me rappelle d'un magasin de chandelles où on employait des personnes handicapées et on fabriquait des chandelles à base de cire d'abeille. Il y avait aussi des usines où on fabriquait toutes sortes de choses. donc c'est un pays merveilleux. Et ce que ce projet de loi propose essentiellement, et là j'aimerais citer certains messages clés, c'est que la journée permet de reconnaître le voyage, la lutte et le sacrifice des « bold people » vietnamiens et du fait qu'il faut reconnaître leur importance ici au Canada, ce sera l'occasion de sensibiliser les gens et de leur faire mieux comprendre la réalité des réfugiés un peu partout au monde et de ce que ça signifie d'avoir le statut de réfugié. Monsieur le Président, s'agissant des réfugiés, non seulement la majorité d'entre eux ne parlaient ni français ni anglais, eh bien, ces réfugiés étaient aussi confrontés à des problèmes économiques qui rendaient leur vie encore plus compliquée une fois ici au Canada. donc cette journée va faire en sorte que les familles canadiennes, les organismes caritatifs et religieux vont reconnaître que ces groupes ont parrainé des réfugiés pour qu'ils arrivent au Canada et les ont aidés à leur réinstallation et ce sera également l'occasion de reconnaître la contribution soutenue de la population vietnamo-canadienne dans tous les aspects de notre société, que ce soit dans le secteur de l'ingénierie, des affaires, de la science, du droit, des études universitaires, des arts, des médias, du service communautaire ou civil, comme ma collègue l'a décrit, et aussi dans l'aspect politique, comme elle nous le montre et cela a donc permis de très grandes contributions de la part d'une communauté qui est appréciée de la part du reste de la société canadienne et qui fait partie de notre tissu social, multiculturel, vous savez, lorsque j'ai été élue pour la première fois, j'ai été porte-parole pour le multiculturalisme et c'était à l'Assemblée législative du Manitoba. C'était une très belle expérience et nous nous sommes rendus à ce qui est appelé le Centre Saigon, c'est à Winnipeg, au centre-ville de Winnipeg et il s'agit d'un centre communautaire et il y avait un type là-bas, Bartran, qui faisait un excellent travail et j'ai appris à bien le connaître au fil des années et il m'a appris à moi mais aussi à d'autres personnes ce qui s'est passé au Vietnam et il nous en a appris beaucoup sur les communautés vietnamiennes que nous connaissons à Winnipeg mais aussi ailleurs et je dirais dans tous les grands centres urbains et aussi dans les collectivités rurales. Les Vietnamiens sont pratiquement partout au pays et enrichissent notre culture et notre patrimoine. Il y a eu une très forte contribution vietnamienne au cours des dernières décennies. L'année dernière ou peut-être l'année qui précédait au Centre Saigon le Centre communautaire met un pâté de maison de là et il y a un monument car ma collègue a parlé d'un monument à Ottawa mais il y en a un autre à Winnipeg aussi qui est là pour souligner ce pan important de l'histoire du Canada et j'aimerais revenir sur une déclaration que fait souvent mon chef. Il dit que l'une des plus grandes forces du Canada c'est la diversité. C'est cette diversité qui nous donne le plus grand des potentiels pour l'avenir et nous devons être fiers de qui nous sommes. Nous sommes une nation relativement jeune et par le passé j'ai eu l'occasion de parler du Folklorama à Winnipeg. Il s'agit d'un festival où il y a des gens d'un peu partout au monde qui y participent. En fait, cela fait 25 ans que cela existe et il y a la communauté vietnamienne qui est représentée et qui participe à toutes sortes d'activités et qui tient son pavillon depuis plusieurs années et qui partage sa culture et son patrimoine. J'ai pu y participer depuis bon nombre d'années, en fait, depuis que j'ai été élue pour la première fois en 1988 et en fait, toutes les années où j'ai habité à Winnipeg, je passais presque quotidiennement devant le centre Saigon. et M. le Président, je voulais aborder d'autres points et je vois que je vais peut-être manquer de temps, de temps fil. Il est important de reconnaître toute l'expérience des communautés vietnamiennes un peu partout au monde et cette journée va marquer notre histoire collective et nous allons faire en sorte que nous allons désigner le temps de travail comme étant la journée nationale en souvenir du temps de travail en 1975 et du fait qu'il y a eu un exode massif des Vietnamiens. Et M. le Président, le gros de ces immigrants, il y a beaucoup de ces immigrants qui sont arrivés au Canada en 1975. Ils se sont surtout installés au Québec et entre 79 et 82, 75 000 Vietnamiens sont entrés au Canada. M. le Président, cette arrivée massive d'excellents nouveaux citoyens a permis d'enrichir la qualité de vie de tous les Canadiens. Et j'espère que le projet de loi va être étudié en comité. Merci. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Merci, M. le Président. C'est un très grand honneur pour moi de prendre la parole pour défendre le projet de loi S-219 et je remercie le sénateur qui est en fait le premier sénateur d'origine vietnamienne au Canada à avoir proposé ce projet de loi. Il fait un excellent travail dans l'autre endroit et il représente très bien la communauté vietnamienne à l'échelle du pays. Et je tiens à remercier mon collègue de York Centre qui se fait le parrain de ce projet de loi ici dans la Chambre des communes. Je le remercie de son discours passionné. Il l'a prononcé il y a à peine quelques minutes de cela et il connaît très bien la réalité. Il a parlé de son père qui a survécu l'Holocauste et qui a été victime de Dockmendler et il y a quelques semaines de cela, c'était le 72e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et il a parlé de ce qu'a vécu son père là-bas et de sa lutte pour venir jusqu'au Canada. Donc, ce type de projet de loi, M. le Président, reflète une réalité assez similaire car on parle de la lutte du peuple vietnamien et des difficultés qui ont dû être surmontées pour arriver jusqu'au Canada. Et je crois que c'est une réalité qui touche, qui interpelle le bon nombre de Canadiens car il y en a tant parmi nous qui arrivent d'endroits où il y a la guerre, l'oppression et ces Canadiens nous viennent d'endroits où la vie est difficile. Ils arrivent ici comme réfugiés et font partie de ces pays que nous aimons tant. Et je crois que tous les Canadiens, quels que soient leurs antécédents, devraient s'informer, se renseigner sur ces réalités et pourraient mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là. Et donc, il s'agit d'un projet de loi très important et comme je l'ai dit, cela permet de reconnaître les vies perdues et l'expérience de souffrance qu'a vécue le peuple vietnamien alors depuis le 30 avril 1975, le jour où Saigon est tombé. M. le Président, c'est une lutte qui a duré plus de 10 ans, c'était très violent, c'était sanglant, il y a eu beaucoup, beaucoup de vies perdues. C'est un anniversaire, ce n'est pas un anniversaire joyeux, mais c'est un anniversaire que nous nous devons de nous commémorer, nous ne devons pas oublier ces événements qui touchent des gens un peu partout au monde et même ici au Canada. Le Canada a joué un rôle important, il a aidé des dizaines de milliers de réfugiés après la chute de Saigon et d'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1,5 million de Vietnamiens ont dû quitter leur terre natale et il faut dire qu'il y avait des abus des droits de la personne très graves à ce moment-là. Le Canada a essayé d'offrir son aide et en 1979 sous la houlette de Joe Clark et de son cabinet. Il y a eu une recommandation qui a été faite par l'honorable Ronald Key et, M. le Président, j'aimerais vous dire qu'il s'agit d'un ami intime et c'est un excellent avocat qui travaille dans la région de Toronto aujourd'hui et je crois qu'il a très bien exprimé le sentiment du gouvernement de l'époque lorsqu'il a fait en sorte que notre gouvernement a accueilli plus de 60 000 réfugiés vietnamiens à cette époque et par la suite il y a eu donc 60 000 «bold people » comme on les appelait et cela a permis de les aider à se bâtir une vie nouvelle sur notre sol et il y en a 34 000 qui ont été parrainés par des organismes du secteur privé des groupes religieux ou des ONG et il y en a 26 000 qui ont été aidés par le gouvernement canadien donc il y avait des organismes qui ont parrainé des familles pour qu'elles viennent ici au Canada et je sais que cela a eu lieu dans ma circonscription dans ma ville à Mississauga et moi je suis allée à l'école secondaire et j'ai fréquenté aussi l'université avec des vietnamiens et je pouvais voir sur le visage la douleur qu'ils ont vécu et la députée d'en face a dit que ça doit être absolument un choc culturel que de partir d'un endroit comme le Vietnam où le climat est plutôt tropical et puis d'arriver ici et puis pour ceux qui sont ici à Ottawa vous savez à quel point il fait très froid alors ça a dû être tout un choc et toute une adaptation donc monsieur le président cela montre que les Canadiens ont fait preuve d'une grande compassion pour une multitude de personnes dans le besoin il y a plus d'un quart de millions de réfugiés qui sont décédés en mer rien que durant le voyage 250 000 morts monsieur le président il faut comprendre qu'il faut vraiment être désespéré dans son propre pays pour entreprendre ce type de voyage il y en a qui sont morts de maladie d'autres ont été victimes de la famine des violences liées aux enlèvements et aux actes de piraterie les réfugiés ici au Canada se sont ensuite installés dans une nouvelle vie et c'est un excellent exemple d'une résilience à la suite d'une catastrophe les Vietnamiens sont représentés dans tous les secteurs de la société canadienne il y a bon nombre de Canadiens qui les ont aidés aussi à se trouver du travail et à les inscrire à l'école et c'est un très bel exemple dans l'histoire canadienne d'une protection humanitaire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a remis en 1986 aux Canadiens un prix et c'est la première fois qu'une médaille que cette médaille a été remise à un pays entier le parrainage des réfugiés à ce moment-là commençait à peine mais maintenant cela a été enchâssé dans notre régime d'immigration les Vietnamo-Canadiens participent activement dans la vie publique du Canada et ils se distinguent dans les sphères comme les sports la politique et le travail humanitaire il y a King Fu un survivant de la guerre du Vietnam qui est reconnu internationalement et qui aide les victimes de la guerre au Canada Paul Nguyen qui est un Vietnamien de deuxième génération au Canada et qui a reçu le prix du multiculturalisme en musique King Chu qui est une auteure reconnue internationalement et qui a écrit un livre sur son vécu à titre de réfugié il s'agit donc d'exemples de la contribution des Vietnamiens qui ont raconté leur histoire et qui ont contribué à l'essor de notre pays on parle déjà un peu partout au monde du 30 avril comme étant le jour de l'avril noir et donc nous voulons montrer notre soutien à cette communauté qui s'est épanouie dans notre pays sur le plan culturel social et économique le projet de loi vise donc à établir le 30 avril comme la journée du parcours vers la liberté en reconnaissance de ce qu'a vécu le peuple vietnamien durant ce pan sombre de notre histoire Monsieur le Président le 30 avril dernier j'ai participé à une célébration c'était la 10e édition et c'était tout près à l'aéroport de Toronto et à ce moment-là le Premier ministre a prononcé un discours il y avait d'autres dignitaires en fait il y avait 15500 personnes dans la salle nous avons donc célébré tête et il y avait divers discours qui ont été prononcés à ce moment-là et c'était incroyable de constater le soutien écrasant de la communauté vietnamienne de Toronto pour le projet de loi S219 car ils savent qu'on va pouvoir bien raconter leur histoire il y a aussi d'autres organisations communautaires qui ont construit le monument en hommage aux victimes du communisme 1,5 million de dollars ont été accordés par le gouvernement pour ce projet et j'encouragerais tous les Canadiens à se rendre sur le site web pour faire un don les vietnamiaux canadiens seront honorés avec la construction de ce monument car ils font partie des milliers de victimes des régimes communistes pour toutes ces raisons les honorés c'est plus de 3000 vietnamiaux canadiens qui ont contribué à la prospérité et à la croissance de notre pays ainsi que des membres qui contribuent positivement à notre société et bien j'inviterais vivement tous mes collègues à adopter le projet de loi S219 Merci Monsieur le Président et il me fait plaisir de me lever en chambre pour parler du projet de loi qui est devant nous en ce moment d'abord bien sûr sans vouloir reprendre les propos qui ont été dits jusqu'à maintenant dans le cadre de ce débat je veux quand même souligner que je suis fière qu'on puisse parler aujourd'hui de la contribution des Canadiens d'origine vietnamienne et que ce projet de loi nous donne l'occasion une fois de plus de les remercier pour leur contribution à nos communautés à travers le pays dans la circonscription de Pierre Fondelard il y a bien sûr une belle communauté vietnamo-canadienne dynamique qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup mais qui est quand même présente et qui est tellement intégrée dans toutes les fibres de la communauté qu'ils passent parfois inaperçus mais ils sont bien présents bien intégrés autant dans les sphères sociales, économiques communautaires récréatives bref je ne pouvais pas parler de ce projet de loi sans les saluer et les remercier de faire partie de notre communauté et d'apporter leur contribution précieuse M. le Président je veux aussi bien sûr profiter de l'occasion pour dire que cette journée de commémoration il est possible parce qu'à un certain moment dans l'histoire du Canada on a ouvert les portes et on a décidé comme pays comme société d'accueillir des gens qui cherchaient un refuge à la suite d'une crise importante M. le Président à la suite d'une guerre qui a causé bien sûr plusieurs drames humains le Canada a ouvert ses portes et a accueilli des gens des gens qui sont maintenant partie intégrale du tissu social économique et politique du Canada pourquoi est-ce que je mentionne ça de cette façon-là M. le Président je ne peux pas vous le cacher en tant que porte-parole pour la citoyenneté et l'immigration pour le NPD je dois dire que les choses ont changé au Canada depuis cette époque M. le Président si je reprends simplement un chiffre simple on peut dire que après cette crise après cette guerre qu'il y a eu au Vietnam c'est environ 60 000 Vietnamiens qui ont été accueillis au Canada à cause de ces événements 60 000 personnes qui ont cherché le refuge et qui ont trouvé le refuge ici dans notre pays M. le Président je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre la crise qu'il y a actuellement au Moyen-Orient et en Syrie plus particulièrement l'ONU nous souligne que c'est une crise sans précédent que des centaines de milliers de personnes qui sont réfugiées soit à l'intérieur soit à l'extérieur du pays et que malheureusement jusqu'à maintenant M. le Président je peux rappeler que le ministre nous dit qu'il y a environ 1300 réfugiés syriens qui ont été accueillis au Canada depuis le début de cette crise M. le Président un engagement de 1300 réfugiés que le ministre a mis sur la table et qu'il a eu toute la misère du monde à respecter à l'intérieur des délais c'est un peu honteux quand on compare à l'ouverture dont on a fait preuve à cette époque il y a environ 30 ans d'avoir accueilli 60 000 personnes qui fuyaient des situations difficiles dans leur pays d'origine je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes mais bien sûr j'aimerais aller un peu plus loin dans les mesures qui ont été implémentées pendant les dernières années qui font qu'on voit une si grande différence entre la façon dont on accueille et on intègre les gens qui cherchent refuge M. le Président pour nommer cela par exemple on peut parler des modifications au programme de soins de santé intérimaire le programme fédéral qui offrait les soins de base aux demandeurs d'asile dans ce pays et qui maintenant à cause des changements que les conservateurs ont apportés nous amènent à refuser des soins de base à des gens qui vivent ici en sol canadien des soins de base à des femmes enceintes ou à des enfants M. le Président des enfants qui vivent actuellement en sol canadien et qui n'ont pas les médicaments dont ils ont besoin pour vivre en sécurité à l'intérieur de ces frontières je peux aussi parler M. le Président des changements qu'on a apportés face au mode d'arrivée des demandeurs d'asile maintenant qu'un groupe de personnes qui arriverait par exemple par bateau en fuyant une situation de crise dans leur pays en cherchant l'asile au Canada serait automatiquement incarcéré et pourrait très facilement être envoyé simplement parce qu'ils sont arrivés par bateau M. le Président comme si lorsqu'on fuit une situation de crise on choisit sur le volet la façon et le moment dont on va arriver on parle de gens qui souvent pour la plupart sont des victimes ou sont des gens qui cherchent à offrir un avenir meilleur à leurs enfants et souvent même à leur sauver la vie finalement je peux aussi parler de la liste des pays d'origine M. le Président le fait seulement qu'un demandeur d'asile vienne au Canada et soit de provenance d'un pays sur cette liste de pays d'origine qui pour la plupart si on veut résumer le tout sont des pays reconnus comme stables et démocratiques bref ces gens-là s'ils viennent de certains pays ont beaucoup moins de chances d'être acceptés et surtout n'ont pas les mêmes recours à une demande d'appel pour leur demande d'asile M. le Président ça pose des problèmes quand on sait que dans les pays qui sont sur cette liste il y a sans aucun de la discrimination par exemple en regard de l'orientation sexuelle des gens ou même en regard de leur origine culturelle et ethnique on pense au Rome par exemple une population qui fait face à une déportation en hausse depuis que les conservateurs ont modifié les procédures ou ont ajouté au pays d'origine bref ces personnes d'origine rome qui font face à la discrimination et à des dangers dans leur pays d'origine parce qu'ils viennent de certains pays n'ont pas la chance d'être entendus n'ont pas la chance d'avoir le temps de rassembler tous les documents pour être capables de présenter une demande au même titre qu'une personne venant d'un autre pays bref j'ai simplement mentionné deux ou trois mesures M. le Président qui ont été changées dans les dernières années sous les conservateurs et qui font en sorte qu'aujourd'hui on n'accueille pas 60 000 personnes parce qu'ils font face à une crise ou à une guerre dans leur pays d'origine mais qu'on y va à un engagement de centaines ou peut-être même de 1000 1300 personnes alors que les besoins mondiaux peuvent être beaucoup plus grands et que le Canada a prouvé que d'accueillir un grand nombre de personnes à cause d'une situation de crise internationale et bien ça ne mène pas nécessairement à un drame ou à une situation de crise interne au Canada au contraire je pense que l'opportunité est là pour rappeler que c'est 60 000 Vietnamiens qui sont arrivés après la guerre ils ont été accueillis ils se sont bien intégrés et ils font maintenant partie ils sont des Canadiens à part entière et ils nous prouvent que les Canadiens sont capables d'accueillir et qu'ensemble on peut bâtir un meilleur pays que sans ces personnes d'origine sud-asiatique Monsieur le Président le Canada ne serait pas le pays qu'on connait aujourd'hui et je pense qu'on peut être fiers d'avoir accueilli tous ces gens et je pense qu'il faut se rappeler que dans cette époque où les Nations Unies reconnaissaient la part impressionnante du Canada dans ce qui a trait à l'accueil aux réfugiés on aimerait bien revenir en arrière parfois redorer le blason et se dire oui nous sommes encore les Canadiens que nous avons été oui nous sommes encore le pays que nous avons été et nous voulons accueillir nous voulons faire notre part lorsqu'il y a lorsqu'il y a des moments de crise et que la communauté internationale se tourne vers le Canada pour savoir comme il était un leader à l'époque pour savoir quel sera son rôle aujourd'hui je vais conclure Monsieur le Président sur une note positive en rappelant que nous parlons précisément des vietnamiaux canadiens aujourd'hui et de leur contribution je veux leur lever mon chapeau pas seulement pour leur contribution Monsieur le Président mais pour les défis qu'ils ont dû surmonter et qu'ils ont surmonter avec brio tous demandeurs d'asile qui arrivent en ces terres canadiennes font face à des défis personne ne choisit d'être un réfugié Monsieur le Président et quand il faut quitter parfois en vitesse des gens qu'on aime des lieux qu'on aime une culture un pays un climat qu'on aime bien Monsieur le Président c'est un défi que moi-même j'ai peine à imaginer mais que je comprends tout de même et de voir tout le succès et la réussite de ces gens aujourd'hui et bien oui je félicite les Canadiens en général d'avoir ouvert leurs bras et d'avoir contribué par des programmes sociaux par exemple ou par leur ouverture d'esprit d'avoir accueilli ces gens-là mais franchement je pense que dans cette chambre nous sommes unanimes pour aussi lever notre chapeau à tous les réfugiés dont les réfugiés vietnamais qui y sont arrivés il y a 30 ans d'avoir surmonté le défi et de faire partie de la grande famille canadienne Merci Monsieur le Président Reprise du débat il reste 4 minutes pour l'honorable député de Thornhill Merci beaucoup Monsieur le Président Je prends la parole avec beaucoup d'enthousiasme pour m'exprimer au cours des quelques minutes qu'il me reste pour exprimer mon appui à S219 projet de loi sur la journée du parcours vers la liberté j'ai passé pas mal de temps au Vietnam dans ma vie passée à titre de journaliste dans les années 60 70 80 et même 90 j'ai eu l'étrange privilège d'être à Saigon en cette sombre journée du 30 avril lorsque j'ai été rapatrié avec évacué en fait de Saigon avec un grand nombre de ressortissants sud-vietnamien et c'est avec beaucoup de préoccupations que j'ai assisté aux sombres années qui s'en sont suivies jusqu'à la fin des années 70 et même après que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le destin de ceux qui ont dû quitter leur pays pour aller chercher des hospices plus accueillants je tiens à remercier l'honorable député de Salaberry Nord et de Winnipeg Nord ce projet de loi fera l'objet d'un examen au comité on entendra des témoins représentatifs de tout le spectre nous allons entendre l'ambassadeur du Vietnam on a bien hâte de l'entendre revenir témoigner ce projet de loi n'est pas une condamnation du gouvernement actuel nous avons des liens étroits avec le gouvernement vietnamien actuel cela fait référence à un chapitre sombre de l'histoire vietnamienne et au déplacement de 60 000 vietnamiens vers le Canada ensuite une plus grande liberté et de plus grande valeur démocratique sont arrivés au Vietnam grâce aux pressions du capitalisme et à la volonté du peuple de mener des vies meilleures pour conclure l'importance de commémorer la journée du parcours vers la liberté a trois volets tout d'abord on veut marquer les événements tragiques qui ont suivi la chute de Saïgon et l'exode des réfugiés vietnamiens mais ça vise aussi à rendre hommage à tous les Canadiens qui ont relevé le défi qui ont accueilli des réfugiés traumatisés qui les ont aidés à s'adapter à une meilleure vie dans un environnement peu familier troisièmement ça permet aussi de rendre hommage à la contribution considérable et incroyable ont fait pour construire notre pays rien que la semaine dernière il y a eu la dixième célébration de tête à Toronto le premier ministre a honoré les réalisations de 10 000 vietnamiens ou canadiens d'origine vietnamienne enfin je pense que tous les canadiens devraient connaître l'histoire des réfugiés vietnamiens qui ont été obligés de quitter leur pays dans le cadre d'efforts humanitaires entrepris par le Canada d'un océan à l'autre et du triomphe dans l'adversité que la communauté dynamique des vietnamiens canadiens connaît aujourd'hui merci monsieur le président le temps consacré à l'étude des affaires et manières des députés est maintenant expiré et cet élément est revenu en bas de la liste le travail de règlement un mot si important à jour dans la chambre de la liste